Bienvenue dans cette grande conférence qui conclut finalement la deuxième journée d'Ecopos, qui a été extrêmement riche au bout de deux jours et qui va continuer aussi samedi et dimanche, puisque c'est un événement qui va durer quatre jours. Et aujourd'hui, on va faire une longue soirée qui va quand même durer trois heures avec beaucoup d'intervenants et on va parler de géopolitique. Et le thème qui a été choisi, qui est indiqué ici, sont les futurs de la géopolitique. Alors, vous l'avez remarqué, l'usage aujourd'hui est extrêmement répandu du mot géopolitique pour qualifier finalement tout ce qui se passe d'une certaine façon dans le monde. Et je dois dire qu'en tant que spécialiste de la géopolitique, ça m'interroge souvent, puisqu'il y a aujourd'hui uniquement en langue française des dizaines de livres qui sortent chaque mois, qui associent tout et n'importe quoi avec géopolitique. Et c'est vrai que parfois, je suis pris par vertige quand je regarde un petit peu. J'imagine qu'un jour, nous aurons un livre qui nous associera à Géopolitique et Saucisson, par exemple. Cela dit, ce sera quelque chose de très sérieux ce soir et on va associer des thèmes, bien sûr, majeurs à la géopolitique. Alors, la géopolitique connaît donc un engouement incroyable en France depuis maintenant près de dix ans. Et on voit bien que le mot géopolitique remplace petit à petit le terme de relation internationale. Et ce qui est aussi interpelle, puisque les relations internationales sont une vieille discipline, finalement, du monde académique et du monde universitaire. Et la géopolitique, finalement, est une discipline. Alors, certains disent que c'est une méthode, mais ici, ce soir, on va dire que c'est une discipline. Et c'est une discipline qui existe finalement que depuis 120 ans, puisque la géopolitique est apparue au début du XXe siècle. Et elle a été associée, je dirais, pendant toute la première partie du XXe siècle, donc à des idées, on va dire, qui s'intéressaient essentiellement à les questions de puissance et qui ont ensuite, grâce ou à cause de l'école allemande, dérivé sur le concept d'espace vital. Et qu'hier, ensuite, la géopolitique a été prise en otage, d'une certaine façon, par l'Allemagne nazie. Ce qui fait que la géopolitique est un terme qui a disparu dans les années 50 et dans les années 60. Et qui a été interdit dans certains pays, puisque le mot géopolitique n'était plus utilisé en Allemagne, n'était plus utilisé en Russie, n'était plus interdit au Japon. D'ailleurs, même encore il y a une quinzaine d'années, quand on discutait avec des chercheurs japonais, on n'utilisait pas le mot géopolitique. Ils étaient très sensibles au mot géopolitique, ils ne voulaient pas utiliser le mot géopolitique, ils préféraient géographie politique, par exemple, qui n'est pas d'ailleurs, qui ne veut pas dire tout à fait la même chose. Donc, aujourd'hui, les travaux de la géopolitique, notamment dans l'école francophone, sont intéressants. Ils sont déployés par une multitude de spécialistes. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Il y a à la fois des gens issus de sciences politiques, des gens issus d'histoire, des gens issus de droits, d'économies et de géographie. Moi, je suis moi-même un géographe qui fait de la géopolitique, je fais partie de l'école géographique, l'école géopolitique dit de géographie. C'est-à-dire que pour moi, la géopolitique s'intéresse aux rivalités de pouvoir sur des territoires, ce qui n'est pas forcément dans la même définition que des gens qui travaillent, qui sont issus de sciences politiques, qui vont s'intéresser à des grands ensembles et aux États, d'une certaine façon. Mais ce qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle on a ce thème aujourd'hui géopolitique, c'est qu'il y a donc une grande vitalité, un grand dynamisme. Ce n'est pas par hasard. Si la géopolitique aujourd'hui est dans les manuels scolaires, c'est un programme qui a été intégré maintenant dans les lycées. C'est assez récent. C'est assez unique au monde. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où, dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires et dans les lycées où on enseigne la géopolitique, c'est une particularité française. Et donc, cette vitalité, ce dynamisme se retrouve dans les thèmes qui vont être abordés ce soir. Alors, il y en aura trois. Il y aura trois conférences qui vont se succéder. Il y aura d'abord une conférence qui va s'intéresser à la recomposition géopolitique contemporaine. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des changements extrêmement rapides, qu'on ne comprend pas complètement, qu'on ne comprend pas quelle va être la finalité de tout ça. Et donc, on va parler, nos intervenants vont faire une conférence qui va analyser les stratégies et les rivalités de puissance et d'influence autour de différents types d'acteurs, qui sont principalement trois acteurs, États-Unis, Russie et Chine. Sans doute, je ne pense pas me tromper. J'ai vu le regard de M. Tertré. Je pense que c'est un spécialiste, on va dire, de ces trois pays, d'une certaine façon. Deuxième conférence qui est intitulée « Quel rôle pour la justice dans le développement de l'ordre international et de l'espace européen ? » Donc, ça sera une approche prospective de la géopolitique. Et on va se poser la question de savoir quelle est la place de la justice sociale dans les relations internationales et dans l'ordre international. Troisième conférence, et j'espère que vous ne serez pas encore épuisés. C'est une conférence d'Emmanuel H. Donc, il va s'intéresser à une question au combien d'actualité, qui est la géopolitique de l'énergie, qu'on a appelée, donc je vous dis l'énergie, tension d'un monde en mutation. Donc, là aussi, ça ne vous a pas échappé. Vous avez vu que le secteur de l'énergie, aujourd'hui, est en profonde mutation. Donc, ça se passe sur le plan économique, politique, technologique, environnemental. Et donc, je pense, j'en suis même certain, que M. H va nous parler des grands enjeux, de la transformation, de la transition énergétique, va nous parler de la fin des combustibles fossiles, oui ou non, point d'interrogation. Quelle place donner au nucléaire ? C'est une vraie question et un vrai enjeu en France et même en Europe, maintenant. Les énergies renouvelables sont-elles en plein essor ou pas ? Et sans doute, les économies énergétiques, est-elle une solution ? Voilà, donc c'est une soirée qui s'annonce très dense, passionnante. Et je vais terminer quand même par des remerciements, donc des raisons de remerciements anticipés, bien sûr, pour l'ensemble des conférenciers qui se sont déplacés et qui vont faire cette conférence. Bien sûr, je remercie, bien évidemment, l'ensemble de l'organisation, que ce soit les associations étudiantes, les enseignants-chercheurs qui se sont mobilisés autour de cet événement, le personnel, les partenaires. Remercier également les participants issus du corps militaire et de la défense. Et, on va dire, une mention spéciale pour Joe Bernal, qui a beaucoup œuvré pour l'organisation de cette soirée. Je suis heureux de vous accueillir au sein de notre université pour cette soirée consacrée aux enjeux prospectifs de la géopolitique. Je n'entrerai pas dans les différentes exceptions du terme géopolitique, je serais bien incapable de le faire, et dans le cadre de cette Biennale Écopos. Il y a presque un an, nous nous retrouvions dans ce même amphithéâtre à l'occasion de la Fabrique Défense organisée par le ministère des Armées, mais à laquelle s'étaient associées des associations étudiantes, des SPOL, de la FLSH, de la Faculté de droit, et bien sûr des enseignants de ces trois entités. Pour matérialiser cette belle soirée et tout le travail de préparation et d'ateliers qui ont eu lieu durant cette soirée, un livret a été constitué, celui-ci, et qui vous sera remis ce soir. Et ça vous donnera vraiment une image de la richesse des échanges et des productions de ces ateliers durant cette soirée de la Fabrique Défense. De fait, nos étudiants sont de plus en plus sensibles aux questions de géopolitique. J'en veux pour preuve le nombre d'associations étudiantes qui s'intéressent à ces sujets, le succès des formations en relations internationales, en droit international, en sciences politiques européennes. Les deux conventions de partenariat que nous avons signées récemment avec le ministère des Armées pour poursuivre les collaborations aussi bien sur la formation que sur l'engagement dans la réserve nationale et sur l'apprentissage des métiers de la défense par nos étudiants. Et puis, également, une convention de partenariat en préparation avec la délégation régionale des jeunes IHEDN et la déléguée régionale, Yael Berkrich, vous en donnera quelques détails tout à l'heure. Toutes ces initiatives sont une illustration de la dimension d'expérience que nous voulons proposer à nos étudiants. Nous sommes en effet persuadés que leur permettre de s'engager sur les grands enjeux contemporains, c'est leur permettre de devenir les adultes responsables, impliqués, force de changement dans le monde et dont le monde a bien besoin. Alors, je me réjouis d'accueillir et d'introduire cet événement. Je me réjouis de voir à travers cet événement l'engagement de nos étudiants, de nos enseignants-chercheurs et de nos partenaires. Je salue tout particulièrement la présence de nos keynote speakers, Bruno Tertré, Antoine-Joseph Assaf et Emmanuel Hache, venus spécialement à Lille pour échanger avec nous. Qu'ils alimentent notre réflexion sur la recomposition géopolitique contemporaine, sur le rôle de la justice dans le développement de l'ordre international et européen, sur la géopolitique de l'énergie, comme Éric Mottet l'a signalé tout à l'heure. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, aux grades et qualités, avant toute chose, je tenais à remercier chaleureusement l'Université catholique de Lille, ainsi que tous les membres mobilisés pour nous avoir conviés à la Biennale Écopos sur les futurs de la géopolitique. C'est un véritable honneur d'intervenir au profit de l'association Les Jeunes de l'IHEDN. Je vous présente une fois de plus, je suis Yael Begrich, déléguée régionale des Hauts-de-France pour l'association Les Jeunes de l'IHEDN et en parallèle chargée de développement auprès du secteur public chez Euratechnologie. Depuis plus de 25 ans, les jeunes d'IHEDN, pour l'Institut des autres études de défense nationale, sont la première association européenne et générationnelle sur la question d'engagement, de défense et de sécurité. Nous sommes placés sur le double parrainage de l'ex-ministre des Armées, Mme Florence Parly, et du chef d'état-major des Armées, le général Thierry Burkhard. C'est d'ailleurs depuis deux ans que notre association est reconnue d'intérêt général. Depuis 1996, l'association regroupe les auditeurs formés par l'IHEDN et s'ouvre à l'ensemble des jeunes. Plateforme d'engagement et réservoir de réflexion, l'association offre en France et à l'international différents moyens de s'investir au profit des grands enjeux d'avenir qui animent notre pays. Pour vous donner quelques chiffres, sur l'année 2021-2022, au total, c'est 70 000 abonnés sur les réseaux sociaux, 280 événements organisés, 110 publications, 7 vidéos de la prod, 19 épisodes de Fort éclair. Afin de vous présenter nos activités les plus phares à destination d'étudiants et de jeunes actifs, l'association met un point d'honneur à valoriser les contributions de ces membres engagés auprès d'un réseau d'acteurs diversifiés et de partenaires enclinés à promouvoir la jeunesse. Nous valorisons donc la production d'articles, de rapports, de veilles, de dossiers spécialisés, de conférences, mais aussi d'ateliers. Les jeunes IHUDN, conscients du besoin des jeunes de s'informer afin de préparer leur avenir, ont décidé de lancer CAP PRO, le programme professionnalisant à destination des étudiants et primo-actifs souhaitant faire carrière de la défense et de la sécurité. Le programme CAP PRO se décompose en trois grands axes, informer, évaluer et apprendre. Pour revenir sur notre organisation interne, l'organe administrateur et le comité directoire, le CODIRE, chargés de se réunir au moins trois fois par an afin de réfléchir aux grandes orientations de l'année composée, de 15 personnes. Nous sommes forts d'un réseau de plus de 2000 adhérents de 150 cadres. Nous sommes répartis également en différentes entités, des comités d'études, des délégations régionales, DDR, des délégations internationales, DDI. Au nombre de 15, les comités d'études sont les rouages opérationnels de l'association. Ils sont composés généralement de 30 à 200 personnes qui s'investissent dans leur thématique. Dans ces communautés, on y retrouve armées du futur, culture influence, Moyen-Orient, monde arabe, cybersécurité, marine et océan, pour n'en citer que quelques-uns. À l'international, les DI, les délégations internationales, sont le point d'ancrage des jeunes IHDN à l'étranger, dans 18 pays. Chaque délégation représente l'association auprès de nos représentations régionales, nationales et des autorités locales. En Europe, on retrouve l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et sur d'autres continents, par exemple au Canada, en Corée du Sud et au Japon. Pour finir, en région, nous retrouvons les DR, les délégations régionales, comme ici en Hauts-de-France. Représentés par les délégués régionaux, nous avons pour mission d'animer un réseau de partenaires et de fédérer une communauté de membres à l'échelle locale en organisant des activités variées. Parmi ces événements, nous retrouvons par exemple l'organisation de conférences, de visites, de wargames, mais aussi des moments de convivialité avec nos membres lors d'after-work. Si vous êtes intéressés à rejoindre la délégation régionale des Hauts-de-France, vous pourrez nous contacter à haut-de-france arrobas-jeune-ihedn.org ou vous référez directement au site internet de notre association Les Jeunes de l'IHDN. Ce soir, je tenais également à saluer solennellement l'engagement de tous nos membres mobilisés. Un grand merci une fois de plus à l'Université catholique, aux enseignants-chercheurs et aux intervenants de ce soir. Les Jeunes de l'IHDN, c'est l'engagement avec un grand E. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je suis à la fois très honoré d'être ici, très heureux que la Croix soit partenaire de ce très bel événement qu'est Écopos. Et un peu embarrassé, car si j'ai bien compris, il s'agit à Écopos d'oser un éloge du futur. Et pour le sujet qui est le mien, celui de l'information, c'est d'abord une inquiétude que je voudrais partager avec vous. Je promets cependant de tout faire pour que cette inquiétude débouche sur des perspectives désirables ou au moins sur quelques possibilités d'action. Je ne vais pas m'aborder de front les infos dont nous parlons tous les jours dans le journal La Croix. mon inquiétude porte évidemment comme vous sur l'état du monde, la crise climatique, l'énergie, la guerre, le retour des empires. Mais à la place qui est la mienne, je me sens plus à même comme journaliste de me focaliser sur l'état de notre espace public, l'état de notre écosystème d'information. Et vous allez voir que cela a, à mes yeux, un lien direct avec le sujet qui nous occupe ce soir, celui de la géopolitique. J'ai grandi dans une ère d'extension de la démocratie, de triomphe des libertés et ce qui va avec dans un âge d'or de la société de l'information. J'avais 12 ans à la chute du mur de Berlin. J'en avais 16 lors du célèbre discours d'Al Gore sur les autoroutes de l'information, expression qui allait désigner quelques années plus tard le cadre technique et légal du fonctionnement d'Internet. Ce cadre dans lequel se sont inscrits les sites d'information, les blogs, puis les réseaux sociaux, toutes ces innovations qui ont dans quelque sorte façonné, concrétisé la liberté d'expression. Elles ont accompli une liberté qui était jusqu'alors proclamée, mais qui demeurait théorique pour la plupart d'entre nous. Vous étiez libres de vous exprimer dans l'espace public, mais vous n'y aviez pas directement accès. Il fallait pour cela passer par nous, par les médias, avec les blogs, puis ensuite de manière industrielle, avec Facebook en 2004, Twitter en 2006. La parole s'est libérée des intermédiaires. Chacun s'est retrouvé effectivement libre de dire ce qu'il pense, Urbi à Torbi, à tort et à travers, pour son bonheur et parfois aussi pour son malheur. Et puis, vous connaissez la suite. Il y a d'abord eu cette phase d'enthousiasme suivie d'un désenchantement, deux phases qu'on peut borner schématiquement entre deux dates, 2011, les printemps arabes, et 2016, Brexit et élection de Donald Trump. Et nous voilà, donc, six ans après, avec dans l'actualité de cet automne, sous nos yeux, les effets que cette bombe à fragmentation continue de produire dans notre espace public, notamment dans deux des plus anciennes démocraties du monde, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui sont plus divisés que jamais, ou encore au Brésil, où s'achève ces jours-ci une campagne extrêmement dure, du fait notamment de cet espace public complètement bouleversé. Alors, à ce stade, vous me direz quel lien avec notre thème, avec la géopolitique ? En quoi est-ce que je suis en train de vous parler de rapport de force, de puissance, d'intérêt, de rivalité et de géographie ? Eh bien, en vous parlant de liberté d'expression, je vous parle précisément de force et de faiblesse, cette liberté qui est à la fois force et faiblesse pour nos sociétés démocratiques dans cet espace informationnel complètement bouleversé depuis une grosse quinzaine d'années. Force, faiblesse, je vais prendre ces deux points et comme je vous ai dit que j'allais faire l'effort d'aller vers des perspectives désirables, je vais commencer par les faiblesses. Ce nouvel espace informationnel dans lequel la liberté d'expression est non seulement proclamée, mais maintenant effective, il faut être inconscient pour ne pas voir combien ça déstabilise profondément, ça déstabilise profondément nos démocraties. Nous sommes fragilisés et si nous ne réagissons pas, nous risquons d'être dévorés de l'intérieur. Nous tenons à la liberté au sens que Bruno Latour, je crois, donnait à ce verbe « j'y tiens » par-dessus tout. Nous y tenons collectivement, en tout cas si notre devise républicaine a encore un sens. On peut donc même dire que la liberté nous tient, qu'elle nous tient ensemble, qu'elle nous tient unis. Mais nous devons bien admettre que cette liberté dans cet environnement nouveau a tendance à se retourner contre elle-même, contre nous et ce, d'autant plus que les puissances rivales des démocraties occidentales, la Chine, la Russie, ont très bien compris comment s'en servir contre nous. Elles ont doublement intérêt à le faire parce que fragiliser le récit démocratique, c'est d'abord saper la confiance que nous avons en nous-mêmes et puis c'est aussi consolider leur propre récit. La démocratie, vous savez, c'est un truc d'occidentaux, d'écadents, dont nous, nous autres n'avons pas besoin. J'ai une conviction et je pense qu'elle est évidemment très partagée, c'est que les équilibres futurs de notre monde dépendent, pour une part, et dépendent de l'issue de la bataille informationnelle qui se déroule chez nous, dans nos démocraties. Et je ne dis pas seulement parce que je suis journaliste, je pense que la bataille de l'information est cruciale parce que si nous perdons sur ce front, c'est notre raison d'être comme société pluraliste, comme régime démocratique et donc comme puissance qui seront atteints. Et si cette bataille est particulièrement difficile, c'est qu'elle est asymétrique. On a un espace public qui est libre, qui est ouvert et qui est donc en quelque sorte vulnérable. Et évidemment, les régimes autoritaires ou totalitaires n'ont pas ce problème. Qu'on se comprenne bien, l'information, évidemment, et la désinformation ont toujours été des outils de guerre hybride. mais il y a une chose qui ne change pas, c'est la détermination des régimes ennemis de la démocratie, de la liberté à contrôler leur propre espace public. Ce qui a changé, ce qui a changé considérablement en revanche, c'est que la puissance des outils que je décrivais de l'Internet, la puissance de ces outils, la puissance démesurée, permet désormais à ces régimes de peser aussi dans notre espace public au prix d'un investissement minime. qui a toujours été facile de mentir, il n'a jamais été aussi simple de diffuser et d'amplifier le mensonge. La technologie le permet, l'économie l'encourage, le droit est assez impuissant, les États occidentaux ont longtemps été apathiques et les individus sont complices plus ou moins consciemment en réveillant tout et n'importe quoi et il en résulte un grand dérèglement, une grande crise de la parole publique dans laquelle on ne s'entend plus et moi comme journaliste je suis particulièrement sensible à cette crise de la parole publique. Tout ça on le sait et les puissances rivales ennemies de la liberté le savent aussi et l'ironie de l'histoire c'est que les adversaires du bloc occidental n'ont pas beaucoup à se fouler, ils n'ont pas beaucoup à appuyer et d'ailleurs ils n'interviennent pas dans notre espace public ces dernières années avec un agenda idéologique très précis, ils n'ont pas de récit rival, désirable à opposer. La Russie par exemple elle ne cherche pas à nous convaincre que Poutine a raison ni la Chine que Xi est le génie politique qu'il prétend être. Ils ont juste besoin d'une chose c'est de nous voir divisés et affaiblis. Là-dessus je voudrais juste vous renvoyer une description qui est certes romanesque mais à mon avis très juste de cette réalité dans un livre que vous avez peut-être lu celui de Giuliano d'Ampoli le mage du Kremlin qui a été récompensé d'ailleurs hier par le Grand Prix de l'Académie française Lampoli c'est un expert de la propagande politique qui a travaillé aux côtés de Matteo Renzi à la présidence du conseil italien et dans ce roman il met en scène un énigmatique conseiller de Vladimir Poutine génie de la propagande et à un moment ce personnage explique comment il espère briser l'unité des occidentaux à la manière dont on brise un fil de fer en le tordant dans tous les sens. Nous ne devons convertir personne dit le mage du Kremlin nous ne devons convertir personne donner de vrais ou de faux arguments ça n'a pas d'importance juste les faire enrager tous toujours plus les défenseurs des animaux d'un côté et les chasseurs de l'autre ceux du black power d'un côté et les suprématistes blancs de l'autre notre seule ligne c'est le fil de fer nous le tordons d'un côté nous le tordons de l'autre jusqu'à ce qu'il casse je ne vous lis pas ça pour vous encourager à la paranoïa mais à la responsabilité nos réseaux sociaux et certains de nos médias regorgent d'idiots utiles qui tordent le fil qui se tordent de rire on ne se souvenira jamais assez le rôle mortifère d'une certaine forme de bouffonnerie dans nos démocraties ils le font sur un mode binaire vous le savez tantôt l'indignation tantôt la dérision et collectivement il en découle je crois de la division et une très inquiétante perte de confiance en nous-mêmes confiance dans les institutions et confiance dans nos voisins nos voisins de palier alors comment réagir ? si nos amis anglais n'étaient pas encore plus empêtrés que nous dans cette crise de la parole publique ils nous diraient sans doute keep calm and remember restons calmes et souvenons-nous que la liberté est aussi une force la liberté c'est une force c'est une aspiration c'est une puissance qui met en mouvement des individus des peuples c'est pas parce que de bonnes âmes à Moscou par exemple veulent nous persuader que notre modèle est obsolète qu'il est faible qu'il est inefficace face aux immenses défis qui sont devant nous qu'il faut gober tout cela les yeux fermés les valeurs démocratiques restent désirables nos libertés ne sont pas des gadgets d'occidentaux sinon à quoi donc aspirent les jeunes iraniennes qui brûlent leur foulard sur les trottoirs de Téhéran contre quoi luttent les milliers de Russes qui sont descendus dans la rue après l'annonce de la mobilisation des réservistes il y a quelques semaines d'où vient évidemment l'acharnement avec lequel les Ukrainiens se défendent depuis maintenant plusieurs mois ce qu'ils nous disent tous en creux c'est que la démocratie n'a pas dit son dernier mot ses principes et ses valeurs restent bel et bien enviées et même et même universel voilà universel qui ne veut bien pas dire évidemment uniforme identique alignée sur tel ou tel modèle de société occidentale ou autre il y a là une question de foi et il est essentiel de rester convaincu que les valeurs auxquelles nous tenons le plus ont une portée universelle je ne le dis pas par idéalisme mais bien par réalisme je pense d'ailleurs les deux se tiennent si nous perdons foi dans l'idée démocratique alors nous nous affesserons nous sommes à Écopos et je crois que c'est le bon moment pour vous parler d'un sujet qui nous nous tient beaucoup à cœur à la croix c'est celui de l'écologie de la parole et là encore il est directement lié avec notre sujet de ce soir l'écologie de la parole à la croix nous considérons que l'espace public dans lequel chacun de nous peut s'exprimer c'est un bien commun donc il faut prendre soin au même titre qu'on soigne la création si on parle d'écologie c'est qu'il y a quelque chose qui est menacé il y a quelque chose à protéger il y a quelque chose à promouvoir un certain climat un équilibre une biodiversité de l'information et du débat en démocratie l'espace médiatique doit faire advenir une forme particulière de biodiversité la diversité des voix la diversité des opinions l'équilibre vivant entre toutes les paroles la parole du plus puissant comme celle du dernier des laissés pour compte et puis bien sûr même si ça doit nous exaspérer la parole des gens qui ne pensent pas comme nous et cette forme de diversité c'est précisément tout ce que les régimes autoritaires combattent c'est précisément tout ce que nos conformismes redoutent et c'est précisément il faut que je m'attarde là-dessus tout ce que l'économie du clic du like du retweet détruit avec en apparence les meilleures intentions du monde cette économie du clic ça a été maintes fois démontré ne favorise pas l'équilibre elle promeut elle promeut le bobard et l'insulte le bobard et l'insulte prolifèrent de manière invasive au dépend du sens de la nuance de la complexité là encore je suis journaliste j'ai beaucoup de mal moi comme journaliste à faire advenir le sens la complexité dans ce nouvel écosystème médiatique alors comment comment favoriser dans notre société la circulation d'une parole de qualité comment défendre cette écologie de la parole si on file la métaphore ça ouvre quelques pistes parce que comme pour le climat ou la biodiversité il y a au moins trois échelons l'échelon individuel chaque individu peut et doit éviter de relayer des informations falsifiées ou des propos et d'eux ça passe par l'éducation ça passe par la sensibilisation et petit geste évidemment ça suffit pas alors il y a le deuxième échelon c'est celui des entreprises de presse c'est le mien les entreprises de presse elles ont une responsabilité première dans ce combat je n'ai pas le temps de développer maintenant mais il va de soi que les actionnaires les actionnaires ont un rôle clé on n'investit pas dans la presse comme dans n'importe quelle entreprise il y a le troisième échelon il est indispensable d'agir au niveau des états de l'union européenne des institutions internationales parce que les efforts des individus et des entreprises de presse sont voués à l'échec tant que les infrastructures économiques techniques techniques juridiques favorisent objectivement la propagation des contenus fallacieux alors évidemment il ne s'agit pas de balancer tout par la fenêtre on sait tous que la libération de la parole nous a beaucoup apporté on en sait quelque chose nous voilà croit dans la lutte contre les abus contre une culture du secret mortifère voilà la libération de la parole ça a du bon et puis personne de toute façon va désinventer les plateformes les moteurs de recherche les réseaux sociaux mais on n'est pas obligé d'être naïf on a affaire à des entreprises privées voilà certaines d'entre elles voudraient faire oublier se faire passer pour des ONG quand ce n'est pas carrément pour des prophètes en nous expliquant qu'elles changent le monde pour le meilleur elles le changent dans le sens de leurs intérêts elles agissent selon leurs intérêts un point c'est tout et c'est important de le rappeler le jour où Elon Musk a racheté Twitter je le cite d'ailleurs racheter Twitter c'est une façon d'accélérer la construction de l'application qui fera tout ça ce n'est pas un projet économique c'est un projet politique alors que ces entreprises aient toujours un coup d'avance qu'elles soient formidablement riches et innovantes qu'elles suscitent en un sens notre admiration ça ne doit pas nous arrêter nous n'avons pas à nous faire imposer leur manière de concevoir la circulation des informations et des idées et en ce sens il faut souligner quelque chose d'important je parlais de bloc tout à l'heure et je croyais qu'il y a eu un événement important hier à l'échelon européen l'Union européenne a publié son Digital Service Act ce 27 octobre qui entrera en vigueur l'an prochain alors c'est sans doute une initiative assez limitée mais c'est important ça stipule que tout ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne voilà internet et les réseaux sociaux en Europe ne sont pas des zones de non-droit sans une régulation ferme des plateformes la bataille de l'information est perdue d'avance et je vous le dis et je vais terminer par là parce que c'est très important pour nous nous avons évidemment besoin d'internet nous avons besoin des réseaux sociaux mais au sein de cet écosystème on continuera d'avoir besoin des médias c'est-à-dire de collectifs qui exercent un regard distancié critique sur le monde un regard conscient qui n'est pas automatisé par des algorithmes un regard contradictoire dans un lien de confiance avec les sources avec les lecteurs je crois que nos sociétés démocratiques n'ont jamais autant eu besoin de bons journalistes de bons journaux alors restez calme abonnez-vous lisez les journaux merci merci Sous-titrage FR ?